Salut à tous, jour 3 du Inktober, j'ai dessiné ce matin en France et là je vous en parle depuis un hôtel... Pourquoi je parle comme ça ? Depuis un hôtel qui se trouve à Eindhoven, aux Pays-Bas. Et je me rends compte au passage que ce décor de chambre d'hôtel est plus classe que mon décor chez moi, donc... Le thème du jour c'est roasted, qui veut dire rôti, et donc on partirait tous plus ou moins sur de la bouffe en train de rôtir. En tout cas c'est le premier truc que j'ai eu, j'imagine que c'est le premier truc que vous avez eu aussi. Sauf que je voulais partir sur un petit peu autre chose, donc je me suis dit Ok, il y a un dessin dont je me rappelle que j'ai fait il y a peut-être 3 ans, je pense que c'était vers 2015, avec une sorte de gros cosmonaute, enfin plutôt un mec avec une combinaison de l'espace, mais c'est pas un cosmonaute parce qu'il est sur Terre. Enfin bref, c'est un gros bonhomme avec une sorte d'armure de l'espace, qui est en train de cramer des aliens qui ressemblent à des fourmis. Sauf que ça me plaisait pas trop la manière dont c'était présenté, donc je me suis dit autant refaire une autre composition, reprendre la même histoire à peu près, et réessayer de refaire ça au goût du jour pour ce thème. Au départ, encore une fois, j'ai fait quelques croquis de recherche, ça me prend pas forcément très longtemps, mais on va dire que je passe entre 20 et 30 minutes à juste réfléchir, et aussi à dessiner des choses, à tester des cadrages, ou à dessiner un peu le personnage pour savoir à quoi il a ressemblé. Le va, il est pas parti, je vais respirer plus. Cette fois-ci, il n'y a pas eu vraiment d'autres idées, parce que j'avais déjà mon idée de base que je voulais développer. Il y avait plusieurs possibilités, est-ce que les personnes qui sont en train de se faire cramer, enfin les personnes, les aliens, vous les appelez comme vous voulez, est-ce qu'elles sont au premier plan et on voit le gars en train de les cramer à l'arrière-plan, est-ce qu'il y a une sorte de domination avec 3 personnages qui seraient au-dessus et eux complètement terrassés par terre ? Et je me suis ensuite lancé dans la réalisation, qui était pas forcément évidente encore une fois, parce que, bah, à chaque fois je fais 100 croquis de départ, et à chaque fois je gâche une ou deux feuilles parce que je recommence, ce que je devrais pas trop faire parce que je me rends compte à chaque fois que, en gros, le début me plaît pas trop, mais petit à petit, si j'essaie de le développer et d'aller vers là où je veux, je peux réussir à le corriger, à le rattraper, même si c'est de l'encre et que je peux rien effacer. Par exemple, ce que j'ai dessiné là, j'ai failli l'enlever plusieurs fois en me disant que c'était pas bon, que la position ne correspondait pas, qu'on voyait pas assez que c'était des flammes, qu'on voyait pas assez que c'était des personnages qui étaient en train de mourir à l'intérieur, et j'ai même failli arrêter parce que je trouvais que le lance-flammes ressemblait un peu trop à un seau d'eau, surtout vu la pose qu'il a, le personnage. Je pense que ce que j'ai le plus raté dans ce dessin, c'était le côté flamme, justement, enfin, le côté flamme effumé, ça passe, mais le côté jet de flamme, je l'ai pas eu du tout, j'ai fait beaucoup de traits, ça sert un peu à rien, il aurait fallu qu'il y ait vraiment une zone bien blanche à ce niveau-là, quelque chose d'éclatant qui sort de cette arme. Donc voilà, il faut se rendre compte aussi des petites choses qui sont ratées, et c'est pas bien grave parce que je veux juste faire une image, et ensuite passer à la suivante et réussir à m'améliorer et à raconter des trucs le long du chemin, quoi. Donc voilà, au final, à quoi ressemble cette image-là. Il y a un truc aussi qui est intéressant, je trouve, c'est d'utiliser le marqueur, pas seulement pour faire des traits ou des aplats, mais aussi l'utiliser un petit peu, je sais pas comment on pourrait appeler ça, le mettre sur le côté et commencer à frotter un petit peu, pour mettre un peu d'encre et utiliser une épaisseur un peu plus large, tout en étant moins opaque, je suis sûr que je suis pas clair. Mais vous voyez à l'écran à quoi ça ressemble, en gros, ça me permet de faire des sortes d'ombres, pour un peu plus dissolvées, n'importe quoi. Un peu moins marquées que si je les faisais avec des coups francs au marqueur. Je viens d'imaginer la image de foot, là. Pénalty ! Enfin bref, voilà à quoi ressemble l'image au final, j'en suis plutôt satisfait, même si la pose du personnage est un peu statique, on va dire, par rapport à ce que j'imaginais au départ. Mais j'ai l'impression aussi que ça participe au côté blasé de « je crame des aliens, c'est que de la vermine, j'en ai rien à faire ». Putain, j'ai été poli sur ce coup. Encore une fois, n'hésitez pas à mettre en commentaire un lien vers votre propre idée pour SonicTuber Jour 3, est-ce que vous avez suivi ce thème ou suivez un autre thème, ce qui n'est absolument pas grave parce qu'on peut faire absolument ce qu'on veut dans LinkTuber. Aussi, pourquoi est-ce que je suis au Pays-Bas en ce moment et jusqu'à dimanche ? Parce qu'on va participer à un festival qui s'appelle Playgrounds. J'essaie de mettre l'accent, je n'ai pas réussi, mais j'essaie, ok ? Qui est un festival d'animation, donc il y aura des conférences, des choses comme ça. Donc j'y suis pour le travail. Et je vais rencontrer des gens, essayer de networker, comme on dit dans le métier. Donc voilà, on va voir ce que ça donne dans les prochains jours et je vais à chaque fois trouver un peu de temps le matin ou le soir pour à la fois tourner une vidéo si c'est possible mais surtout faire le dessin en lui-même et vous le poster sur Instagram ensuite au moment où c'est bon. Je vous souhaite encore une fois un bon courage pour LinkTuber. Ce n'est pas un truc qui est forcément facile et j'espère que ces vidéos aident un peu à vous encourager, à vous motiver et à vous dire que ce n'est pas la mort si on n'y arrive pas et que surtout il faut tester des trucs et s'améliorer avec un peu plus de conviction s'il vous plaît. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Peut-être demain, peut-être pas demain, on verra bien. Et d'ici là, comme d'habitude, créez vos images et racontez vos histoires. Sous-titrage ST' 501